Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau T'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Autant que ce soit de la news, des gros gameplays, du live et des tutos sur Call of Duty N'hésite pas de t'abonner et n'hésite pas également de défoncer cette barre de likes Si on pouvait atteindre plus de 1000 likes sur cette vidéo, c'est chaque fois l'objectif atteint Donc défoncez-moi cette barre, etc, ça fait toujours plaisir et tout Pour l'activité, une vidéo par jour, en tout cas il n'y a pas eu de vidéo étant donné que j'avais fait un live Enfin bref, et niveau gameplay, je vous ai mis un 47 de ratio sur gigabattard Voilà, 47 de ratio sur gigabattard à la PPSH, ça va être moitié PPSH, moitié MP40 Si vous voulez, ma classe, bon bah c'est, comment ça s'appelle ? Aéroporté avec PPSH, chargeur, grande capacité, poignée Et puis je mettais le silencieux depuis du début jusqu'à la fin Enfin bref, j'aime bien garder le silencieux, on va dire, sur la PPSH Et puis voilà, j'étais en groupe de deux et c'était en Artpoint Donc voilà, maintenant que vous connaissez un peu ma classe et tout, etc Enfin bref, aujourd'hui sujet de la vidéo Comment on fait pour trouver des bons accueils sur Call of Duty World War 2 Je vois déjà certaines personnes qui disent Oh mais la Octed, tu affrontes que des noobs, etc, etc Alors il ne faut pas croire, c'est que sur Call of Duty World War 2 On affronte tout autant des tryhards que des personnes qui ne savent pas forcément jouer Et aujourd'hui cette petite méthode est en train justement de vous dire Comment il faut faire pour trouver de temps en temps des très bons accueils Pour que vous puissiez prendre du plaisir, oui Parce que sur Call of Duty également, l'objectif principal c'est également prendre du plaisir C'est de s'amuser, faire du fry, défoncer du noob Même les joueurs pro, quand ils vont en multi Le premier truc qu'ils disent, c'est qu'on veut affronter des gens qui ne savent pas très bien jouer, etc Pour justement s'amuser et enchaîner un maximum de frags que possible Enfin bref Donc là-dessus, vous donnez les petites méthodes Comment tomber sur les bons accueils, etc Alors il y avait une rumeur disant qu'il y avait le retour du River Boost On va dire le River Boost de l'époque sur Advanced Warfare Qui avait pour but de défoncer cette statistique pour forcément tomber que contre des noobs Je pense que vous en avez peut-être entendu parler par plusieurs Youtubers, etc Peut-être moi également que j'en avais parlé un peu en live pour vous expliquer à quoi cela correspond Et en fait je vais tout vous expliquer comment ça marche réellement en plus le matchmaking Et en plus où il y a la plus grande probabilité de tomber face à des personnes qui ne savent pas très bien jouer A Call of Duty tout court Enfin bref Donc les modes déjà que je vais vous recommander de jouer sont la MME et le C Alors aussi la domination, mais ça je vais en revenir plus tard Déjà la MME on va dire que c'est le premier mode Même toi je pense que ta première partie sur Call of Duty World War 2 a forcément été en MME Moi la première game que j'ai faite de toute ma vie sur un Call of Duty a été de la MME en multi Tout de suite je suis parti en MME, etc. pour tester un peu le jeu, voir comment cela fonctionne et tout, etc. Enfin bref Donc d'abord la MME et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas jouer, etc. Et surtout, surtout, comme ça vous n'aurez pas des petites personnes qui viendront tout de suite vous dire Ah mais tu... Ah mais en domination il ne faut pas jouer le kill, il faut jouer le point, etc. Si tu as envie de jouer le kill tu vas en MME Comme ça tu évites ce genre d'attarder, etc. Tu vas en MME pour te faire plaisir Bon, après le problème en MME, et ça si tu es quelqu'un qui essaye de faire des doubles ou des triples nucléaires C'est vrai que la MME ce n'est pas du tout le mode recommandé C'est vrai qu'on va dire que la MME est beaucoup plus limitée contrairement à une domination Contrairement à une CTF ou contrairement justement au hardpoint Mais on va dire que la MME c'est un très bon mode de jeu Ensuite le C, même si l'histoire qui a 50 points par kill Et tu dois forcément récupérer les plaquettes pour justement avoir tes strikes beaucoup plus rapidement Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas jouer en EC Donc je vous recommande également d'aller en EC pour tenter votre première nucléaire Ou tout simplement si vous voulez tenter d'autres gros gameplay Mais c'est vrai que le C est un très bon mode de jeu C'est vrai que la MME est beaucoup plus courte Et justement le C est un peu plus long justement Et vous pouvez vraiment vous faire plaisir en EC Et les parties durent beaucoup plus longtemps Ensuite il y a également la domination Alors pourquoi je vais parler de domination Lorsque tout le monde va me dire Oh mais c'est un mode de tryhard, Locked, tu nous racontes quoi, etc Bah suite on va dire aux 50 points sur Call of Duty World War 2 Et que oui les personnes qui se plaignent les trois quarts du temps Attention je dis les trois quarts du temps Ne prenez pas ce cas pour une généralité S'il vous plaît c'est important Les trois quarts du temps Les personnes qui se plaignent des personnes de 100 points, etc Et qui disent justement on se prend trop de strikes en domination Ce sont les personnes justement Qui justement veulent éviter de prendre un maximum de strikes Et si vous êtes bon Et je vous le dis si vous êtes bon Franchement il y a moyen de faire un gros truc en domination Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes Qui ont décidé de retourner en domination Mais qui n'ont pas un excellent niveau de jeu sur Call of Duty World War 2 Donc la domination également Ensuite et on va terminer le dernier point C'est vrai qu'en Hardpoint il y a également des bons accueils de temps en temps Alors il va falloir attendre que Comment ça s'appelle ? Que la ligue soit ouverte Parce qu'il y a beaucoup de très bons joueurs On va dire autant que ça soit Que ça soit des joueurs pro Que ça soit des joueurs DE, etc Qui jouent beaucoup en Hardpoint Et c'est vrai que des fois ça peut être chiant également pour nous Parce que nous joueurs multi On est bien affronté un peu des noobs, etc Et c'est vrai que des fois on tombe dans des accueils Où on peut tomber sur plusieurs accueils Des gens qui aiment bien jouer en DE Autant que ça soit des anglais Des allemands, des francophones, etc Parce que c'est leur mode Où ils doivent un peu s'entraîner, etc On va dire ça comme ça Je vais pas dire qu'ils doivent s'entraîner Parce que tu peux pas t'entraîner en 6v6 Mais t'as capté ce que je voulais dire Enfin bref Donc c'est vrai que le Hardpoint de temps en temps Et ça dépend des joueurs Il peut avoir de très très bons accueils Donc je vous recommande également d'aller là-bas Enfin bref, je vous ai dit comment allait marcher Le matchmaking sur Call of Duty World War 2 Suite aux nombreuses rumeurs Disant qu'il y avait le retour du River Boost En défonçant ses statistiques, etc Bon Alors je vais tout de suite vous dire Qu'il n'y a pas eu de River Boost Comme à l'époque d'AW Ça n'existe pas Par contre Il y a une autre méthode Et qui est pas forcément super cool Pour les personnes qui ont un très gros ratio Sur World War 2 Et qui jouent très souvent en solo C'est vrai que le solo sur World War 2 Est quasi injouable Ça je vais tout de suite vous le dire Il est quasi injouable Contrairement à Call of Duty Black Ops 3 Ou à Call of Duty Infinite Warfare Ça veut dire que plus tes stats sont hautes Et plus forcément tu vas tomber Face à des personnes avec toi Qui ne savent pas jouer Et des personnes en face Qui ont un minimum de niveau Alors tu peux te taper des strikes Lorsque tu n'en as aucun cas responsable Ça m'est déjà arrivé d'être en quoi ? 15, 20, 0 Et puis tout d'un coup je me tape Justement un bombardement Une connerie du genre Tu vois Vraiment une grosse connerie du genre Parce que justement La personne n'était pas capable Justement de tuer l'autre personne Donc essayez de plutôt jouer En petits groupes De 2, 3, etc Ça suffit largement Jouez en groupes de 2 et de 3 Et franchement Également ça va vous faire plaisir Franchement vous allez prendre du plaisir De jouer en groupe J'ai essayé de jouer en solo Je ne prends pas beaucoup de plaisir Sur ce Call of Mais dès que je joue avec des potes En groupes de 2 ou de 3 Je prends un maximum de plaisir Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère que ce petit tuto Vous aura plu Et puis moi je vous dis Bye et à la prochaine N'oublie pas le petit like Et me dire Qu'est-ce que tu en as pensé De cette vidéo Dans l'espace des commentaires Et n'hésite pas De partager la vidéo partout Autant que ça soit Sur Twitter Facebook Allez on redit Youporn Ou Brazzer Non enfin bref Je déconne C'était Locktap2 Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz